salut tout le monde nous allons découvrir ensemble parce que même si on en a parlé c'était en vacances donc mani c'est plus tonton stef motte nous a envoyé un petit colis qui il me semble et pour moi non c'est pour tombeau là on verra ça dépend ce qu'il ya dedans je changerais d'avis ou d'ouvrir quoi non c'est pas moi non sérieusement c'est un colis pour le garage il a fait le ménage chez lui et il nous a envoyé du matériel qui nous servira à compléter les tombeaux là où les projets puisque ça aide aussi accessoirement parce que si vous envoyez du matériel qui aide les projets les projets ces gens qui sont vendus après oui l'argent à vos avis votre avis je m'en sers pourquoi je m'en sers pour acheter des machines pour faire de nouveaux projets donc des vidéos des explications sur le modèle on essaie de faire des modèles qu'on n'a pas encore eu en main certaines demandes d'abos qui peuvent aboutir là c'est l'intention j'ai beaucoup de demandes pour par exemple kiosho quelqu'un m'a demandé pour faire un box d'un kiosho dernière génération machin buggy truc mûche le 10 là je sais pas quoi mais le prix est délirant je vais pas investir 850 euros de la chaîne dans un buggy kiosho un châssis à poils ensuite l'équiper d'un combo donc en gros tu t'en tires 1200 euros faire quelques tours avec pour ensuite ne pas pouvoir le revendre parce que qui sait qui va mettre 1000 ou 1100 euros dans un buggy qu'on peut être l'occasion même si assez avec deux trois fois tu vois le délire 1100 euros tu prends l'x max je suis le premier qui va prendre l'exemple ça c'est clair alors nous avons des ressorts haute bodies bah oui parce que ça c'est bien haute bodies il ya toute une gamme de dureté standard 17 millimètres et bien sûr tu as la longueur avant et arrière buggy truggy et on te dit rien une petite mesure dessus mais on sait pas trop alors faudra les voir sur catalogue haute bodies écrit soit 68 mm et 68,9 gf alors ça correspond à une certaine pression mais laquelle moi je ne sais pas je n'évolue pas dans ce domaine là je me penche pas dessus parce que généralement je me concentre sur quelque chose au moment où ça me touche ou j'en ai besoin avant ça bon très bien un petit mot pour manise ou adresse si colis perdus on fait pas c'était mondial relais pour je vous dire honnêtement sur des milliers de colis allers-retours ils m'en ont perdu un qu'ils ont retrouvé dans les 48 heures il ya eu deux trois retards hors covid ça c'est exceptionnel qui ont tous été recrédités salimonise un petit colis du 53 en espant qui pourra t'aider dans les projets tombola ou autre tu vois je t'ai pas dit de bêtises tout est pour toi pour le garage à utiliser comme bon te semble car je sais que tu en ferais un bon usage c'est bien écrit tout est pour toi pour le garage là ils vont me dire mais tu lis ce qui t'arrange tout est pour toi pour le garage à utiliser comme bon te semble car je sais que tu en ferais un bon usage un grand merci pour ta chaîne et pour ce que tu fais au quotidien pour ceux qui débutent dans les rc ou ceux qui n'ont pas les moyens c'est top merci pour la modification de la transmission pour passer en 32 du pied du kyosho rampage pro ça a fonctionné impecc signé momo du 53 donc c'est tentant momo pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire vous allez voir la playlist kyosho rampage pro ou kyosho tout court parce que je crois que j'ai pas trop de vidéos kyosho et l'autre demande kyosho effectivement aussi c'était sur un linge à pistes ils ont des superbes carrosserie ils ont malheureusement arrêté il y avait une aston martin brody ferrari machin maintenant ils font une dodge magnifique mais extrêmement cher le châssis en dessous c'est toujours le même vieux châssis d'il ya 15 ans bon ils ont changé les couleurs de l'alu mais c'est toujours l'alu relativement fin c'est comme sur le souvenez-vous on avait testé le evo inferno vevo je sais pas quoi mp machin rtr châssis très fin tourelle très fine qui se plie combo ouais ça allait niveau perf c'était déjà nouveau mais sur les enseignements il y avait un combo nas donc maintenant il ya des bons combos mais ça reste la même bécane avec des amorto pour la version piste on a des amorto en plastique sur une caisse à 650 balles piste 4s c'est pas du tout ce qu'on veut et de plus parce que j'avais déjà cette machine en main tous le même problème que tu mets une batterie 6s d'un côté ou une grosse 4s tu bouffes à mort des pneus côté gauche il ya rien à faire donc faut tout des enfin bref c'est vraiment une machine qui est séduisante par sa carrosserie et tout le reste non ils ont mis le nom kiosho pour faire genre c'est loin devant serpent encore un cran au dessus voilà donc c'est dommage surtout pour le tarif sont plus chers que les autres pas au prix des engins presque niveau compète alors qu'ils te filent le châssis d'entraînement pas content du tout aucun récapitulatif des pièces on va découvrir ensemble même un petit récap là il y en a pas que je peux vous dire donc nous avons des ressorts haute de lise on a ici une paire de tourelles pour bandy vxl tiens tiens donc pour bandy rustler et non c'était un pit 4 4 aussi 4 2 4 2 c'était un pit 4 2 et niveau qualité et ben je peux ouvrir on va tester parce que des fois il y a du matos à l'express tu demandes ouais genre l'alu zd racing vk et tous les autres quatre amorto avant arrière de bandy vxl 4x2 et il avait chopé les versions noires ça c'est rare parce qu'ils ont souvent le corps gris mais les ressorts ont pas l'air d'être des traxas je te le dis c'est bien les coupes et le traxas c'est bien l'échappe traxas mais c'est pas les ressorts traxas tu me confirmeras couronne de 54 et de 62 traxas module 08 je pense que ça c'était dans l'expérimentation pour faire le rampage pro il faut la couronne de traxas revaux avec pas beaucoup de temps des pneus en repris mais que j'adore traxas anaconda rebadgé chez carson même design avec une mousse à la noix et finalement une gomme qui ne s'est avéré pas du tout être identique au traxas ces pneus sont géniales à rouler sur les truggy 4 2 ou sur même les slash mais ça picote le prix franchement pour la durée de vie finalement ça fait mal vaut mieux les garder pour quand il fait un peu froid parce que dès que ça chauffe c'est moi de louise sc parce que là je ne n'avais pas encore que c'est pas mon genre de peu aussi tu me diras je ne sais pas mon genre de terrain des maolef maolef ou madelef on sait pas trop multi mini picot tout neuf avec un demi offset en parlant de roues sc des fois dedans il y a écrit rare alors sur un 4x4 c'est les mêmes avant et arrière en général il y a peut-être une ou deux marques qui a fait autre chose mais par contre faut faire gaffe en 4x2 c'est en 4x2 qui a des roues différentes à l'avant sur certains modèles pas tous et on a le cas ici je crois non c'est les mêmes 31 45 bft 31 45 btr et non pour lui qui veut dire arrière et f pour front qui veut dire avant ça c'est les roues qui ont deux défauts c'est à dire que la roue est fixée là au ras du voile de jante ici tu vois on est plus loin donc pour te le matérialiser de côté si tu mets ça sur deux trains de la même largeur celui-là plus de offset donc tu te retrouves là faut savoir que c'est france mais si tu prends 4 comme ça sur un slash 4x4 ça va aussi ça va simplement l'élargir donc faudra voir la carrosserie adéquate ça va bien par exemple avec les carreaux de coccinelle un petit carreau baja proline là ou autre ça va bien on va essayer de pas les mélanger ce genre de choses permet aussi par exemple là tu vois je vais préparer le l'audit nsct 3.0 j'ai un tonton qui m'a laissé un train de pneus louise pionnière j'en ai un qui nous a laissé marouam là et d'autres donc quand on vendra l'engin même si c'est au cas d'utiliser machin on aura un prix de vente sympa et on aura tout un lot de matos avec donc ça profite bien à tout le monde c'est génial des pièces de bandit vxl donc triangle avant support de tourelle avant porte fusée fusée tirant alors porte fusée fusée c'est les mêmes que sur rustler bandit tout ça machin bandit stem fit tout ça 4 2 mais attention pas les triangles qui sont plus étroits le bandit est plus étroit que les deux autres donc il a un train avant différent des rallonge de cerveau simple 5 x 30 un intérieur complet de boîtes de transmission bandit vxl ça par contre c'est pareil que rustler et c'est avec les cardons et tout le tralala c'est génial donc ça on ajoutera dans le lot de ventes du slash 4 2 ici ça c'est des pièces double coupe non ça c'est la willy bar dragster sur les deux roulettes à mettre au bout donc c'est pour mettre au cul de tous les traxas de motrice en gros on a un ensemble de direction standard traxas bandit et la version alu des sangles de batterie un petit kit led des roues chinoises avec des belles petites jantes donc qui vont aller dans les lots 1 10 et celle là je sais pas s'ils vont sortir d'ici non c'est trop grave des roues de camions au bas aux 1 10e piste qui ont un petit peu roulé mais juste un peu donc attention puisqu'il ya deux types de jantes différentes typique des camions le deuxième anaconda ça tombe bien je crois que j'ai encore une paire donc ça c'est 0 offset parce que eux aussi existent avec 100 offset méfiez-vous les roues de traxas bandit qui ont une particularité c'est qu'il n'y a pas d'hexa tu es direct sur la clavette ça suffit sur les petits buggy 4.2 tranquille franchement ça va bien à ce sujet aussi j'ai trouvé quelque chose au fond encore du carton de elsa racer je te remercie encore une fois pour tout ce que tu nous a envoyé regardez ce que mathieu a trouvé souvent on a un problème quand tu as un 4.2 qui a ce qui était de l'ancienne génération des roulements dans les jantes parce que les nouveaux ont des hexa et c'est toute la fusée qui tourne dans les roulements alors que les anciens avaient des fusées fixes et des roulements dans la roue il a dégoté ça si mathieu tu peux nous dire où tu as dégoté ça ça serait génial ça c'est un hexa sur roulement donc tu fous ça sur ta fusée fixe et tu mets ta jante tout simplement dessus il faudra juste vérifier il y a un petit rebord donc je pense que le rebord va à l'intérieur côté fusée résultat tu peux monter ça sur un 4.2 pour te retrouver avec n'importe quelle roue que tu veux de ton choix à l'avant sans devoir spécialement chasser une jante avec roulement si tu as un 4x4 avec slipers au centre tu peux le transformer en 4x2 avec ça ou en traction si tu as envie de varier un petit peu le plaisir pilotage j'ai bien dit de pilotage j'ai bien dit de pilotage avis à monsieur Jérôme Iego et Pexente et tous ceux qui pensent toujours comme moi et un houlou coupoutère houlou coupoutère alors l'houlou coupoutère qu'est ce que c'est comme modèle alors ne bouge pas je vais te l'ouvrir il est où mon cutter de luxe pour spécial unboxing il est entier il est neuf et emballé excellent donc c'est même pas un double hélice c'est un simple hélice avec deux petites batteries individuelles le petit chargeur le machin et alors là j'ai besoin de l'aide des aéros parce que chaque fois je me trompe entre le mode 1 et le mode 2 je verrai bien quand j'essaie de voler si j'arrive pas c'est le mauvais mode voilà c'est sympa on dirait ça ressemble assez au T-Rex 100 avec barre de belles encore ça j'aime bien franchement perso c'est vrai que sans barre de belles c'est hyper réactif tu as plus de possibilités mais point de vue voire évoluer en look pour ceux qui aiment comme moi voler juste un peu plus juste tranquille réaliste c'est plus sympa avec ça c'est vraiment plus sympa que la barre de belles on a par contre un petit piège à l'arrière on a un problème de rotor de queue à pas bien marché comme ça et sans ça ça n'ira jamais puisque il va on n'arrivera pas à tourner donc là ça va être chaud il va falloir que je vois où sont les pôles dans ce mini micro moteur et que je tire soude c'est marrant on dirait exactement voilà c'est là que je reconnais un Valkyra D100 tout simplement j'en avais un j'étais super content avec super machine parce que j'avais commencé par le V100 et pas le D donc le V100 barre de belles je savais déjà voler avec un 450 barre de belles j'ai pris le V100 sans barre de belles j'ai pas réussi j'ai mis une demi-journée ici de voler impossible j'ai acheté le D100 là ça allait relativement beau au bout d'une demi-heure une heure j'arrivais à planer ensuite à la fin de la journée j'arrivais à voler au bout de 15 jours d'entraînement intensif je vais passer sur le V100 là nouveau le petit palier d'adaptation et ensuite ça s'est bien passé donc ça faudra attendre que j'ai le temps de faire cette mini soubure derrière ou de rapidement trouver ce qui va dessus donc là c'est badger model co et c'est importé c'est français ah oui fabriqué en chine importé par model co route de la mirande et c'est clairement le Valkyra comme dit après je sais pas si une version dégradée ou simple mais à voir à voir aussi le prix du neuf de ces machines Valkyra était à une centaine d'euros à l'époque je sais pas combien ils te vendent ça mais je connaissais pas model co voilà on a fait le tour pour ce colis je vais mettre tout ça de côté et on va passer au colis suivant et vous ne saurez toujours pas ce que nous avons reçu grâce à projo high tech donc